Donc bonjour à tous, aujourd'hui on est à l'expo Porsche à Autoworld au cinquantenaire. Une Porsche de 1972. Elle s'appelle Autoworld. Elle est belle en tout cas. Moi j'aime bien son look. Comme ça vous pouvez voir aussi tout le musée. Il y a des vieilles voitures, on fera peut-être le tour un peu en vitesse après, pour que les gens puissent voir. Oui, c'est dans une boîte de jouets. Oui, c'est ça. En fait c'est un jouet qu'on peut avoir. Non. Donc c'est une Porsche Carrera GT 2004. A mon avis ça va assez vite, je pense. Oui. C'est une Porsche 911. Ça j'ai déjà été dedans. C'est vrai ? Oui. Voilà. Ok. Donc si vous voulez aller faire un tour sur ma scène, vous tapez « Embarque avec moi » dans une Porsche 911. Et ça va apparaître sur YouTube. Ah ok. Parfait. Elles sont belles. Est-ce qu'il n'y en a pas une qui fait le Paris-Dakar ? Alors on a une Porsche 911. Celle-ci, la bleue, celle-ci, c'est une Porsche qui a fait le Paris-Dakar. 1900. La Porsche de Jacques Nix. Elle est belle, la Porsche de Jacques Nix. C'est Paris-Dakar 1986. C'est Safari. Ça représente bien le Safari. Oui, moi je trouve aussi, oui. On l'imagine bien. Oui. Tu vois celle-ci, celle de Jacques Nix. Tu vois qu'elle a une jambouille, hein ? Je ne sais pas si tu vois tous les coups qu'elle a. Les coups, les trucs, les griffes, les machins. Il y a aussi des motos, tu vois ? C'est plus dangereux que les voitures. Faites attention. quand vous allez en moto. Si, il y a une drôle de voiture, tiens. C'est une vieille, ça, ou c'est quoi comme modèle ? Elle s'appelle La Jamais Contente. Elle est de 1899. Cors avec les roues en bout, en plastique. Oui, et puis il y a une chaîne, tu vois ? Oui, je vois. Ici, il y a un Saïka. Ça, je voudrais bien filmer. Trouver quelqu'un qui en a un. Et aller avec dedans ? Et aller avec dedans. Lino. Je ne connais pas cette marque. De 2020. Je vais retenir le nom. Et donc, elle ne sera jamais commercialisée. Mais apparemment, il y a eu beaucoup d'intérêt. Mais voilà. Elle pèse 535 kg. C'est comme la Citroën Ami. Mais électrique alors ? Je m'en doutais. Donc, c'est une Tesla Roadster. Elle est de 2008. Elle était déjà électrique en 2008. C'est très rare, ça. Oui, il y en a eu 2450 exemplaires. Une Porsche de 1960. Je trouve qu'elle est très, très belle. C'est une course, quoi. Elle a fait plusieurs courses. Je vais filmer l'arrière et après, on filmera l'avant. Donc, voilà. Ici, vous avez une Porsche 911. Elle est blanche. Ouais. Puis ici, euh... Le Turbo 911. Ici, la Porsche de Barbie. Rose. Ah, celle-là, elle est belle. De belles couleurs. Une Porsche Carrera. Alors, euh... GT... GT3 RS. Ici, une bleue. RS4.0. Une bicamlet que tout. Ou encore une bulle. Ah, celle-là. C'est bon... Alors là, une noire. C'est peut-être la Porsche de James Bond. Saucion photo en an et blanc. Je trouve que c'est assez beau. Ici, il y a une super Porsche colorée. Je ne sais pas qui a dessiné ça. Elle a fait le membre. C'est une 900 euros. Là, vous avez le grand spécialiste en voiture. N'oubliez pas de vous abonner à sa chaîne. Regardez ça. Il y a le sac. Embarque avec moi. Voilà. Comme ça, vous avez une vue d'ensemble ici. De tout. Auto World. On va essayer d'aller au-dessus. Les Porsche qu'on a vu tantôt de l'arrière. Donc, Bernard vous a expliqué parce qu'on est avec Bernard aujourd'hui. Et maintenant, on va aller en haut. Je fais une ellipse et je vous reprends en haut. Voilà, on est en haut. On a un petit film qui présente Ferdinand Porsche. On continue ? On continue. Allez. Donc, ici. Ici, c'est des Ferrari, non ? C'est pas ça ? Ouais. Ouais. On est un peu dans les stalles de la course, ici. Ouais. Ouais. C'est bon. Bien fait, ces Vexpo. Ouais, je trouve que c'est super, franchement. Alors, ici, tu as un moteur. Ici. Hop. Bemwe. Qu'est-ce qu'il y a ? Porsche encore, évidemment. Et alors, là-bas, il y a les très vieilles voitures. Ouais, mais c'est pour montrer les combis, mais... Ah, tu crois que c'est ça ? Oui. Attends, on va essayer de le réveiller. Monsieur, s'il vous plaît, réveillez-vous. Et tu sais qui c'est, ce monsieur ? C'est Thierry Boutsen. Ah, oui. Donc, lui, il est connu, hein ? Si j'avais vu de veille par mon handicap, je prendrais une peau. Ah, ouais, mais on ne sait pas, mais tu... Ah, moi, j'entoure ça. Regarde ça, une vieille voiture. Ça, c'est bon. Moi, celle que je préfère, je peux te la montrer ? Oui. C'est celle-ci. C'est une Maserati. Moi, je prendrais bien celle-là, en fait. Mais je trouve qu'elle est belle. Regarde-toi. Il y a un volant au bois. Ouais. C'est la voiture de Steve Warson. De 1999. C'est belle, fou ! Je crois que ça, c'est la BD, la Vaillante. Ah. Ouais, c'est une BD sur les voitures. Et je crois que ça, ça, c'est elle. Ouais. Alors, ici, on a une petite coccinelle de course. C'est pas bon. C'est ce que Philippe devrait acheter. Philippe, si jamais tu entends la vidéo, cette voiture, c'est pour toi. Tu devrais l'acheter. Ça va ? BD, grâce à toi. Ouais. FN, c'est belge, ça, non ? Alors... Ici, il y a une Lancia. Lancia... 1969. Landa. BD, grâce à Bibi, il se reconnaîtra. Ah. Une Mazda. Mazda bleu. Ça, c'est la Porsche, de la police. Merci. La police a une Porsche. Ben, pas vraiment, ils avaient une Porsche avant. Lamborghini. C'est bien. Elle est toute plate, hein. Regarde. Regarde. Elle est toute plate, hein. Ouais. C'est marrant, hein. Une Jaroire. Une voiture italienne, sans doute. Une Mercedes. Et celle-là, de géniale, c'est une DS. Celle-là aussi, n'est pas mal, hein. La grille, là. C'est quoi comme modèle de Porsche ? À quoi ? C'est quoi comme modèle ? De nouveau, c'est à 918, de 2011. C'est la peau plus belle. Ouais, c'est vrai qu'elle est belle, hein. Oui. Elle a une belle forme, hein. Ouais. Là, vous voyez tout, l'étage, avec les Porsche. Ici, vous avez une Porsche. Je suppose qu'il va très vite. C'est la voiture de Thierry Boutsen. Voilà. C'est la voiture de Thierry Boutsen. Il s'ennuie pas, hein. Non. Ah oui. C'est pas mal longtemps, hein. Apparemment, c'est la plus récente. 2022. Ouais. Voilà. C'est la fin de ma visite. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Si vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour, je vous en suis très reconnaissant. Je vous tiens au courant sur la scène de mes prochaines aventures. On est à la Grand-Place après Auto Awards. Je voulais vous la présenter. Donc, après un périple sur les pavés de la Grand-Place avec la chaise de Martin, voilà la Grand-Place. Il y a beaucoup de monde, hein. Donc, maintenant, on va aller et trouver une frite. Ouais. Et ça, ça va être une autre paire de manches parce qu'il y a du monde. On va essayer. Si on en a une, on vous filme. Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est une des dernières fois que je vais faire une vidéo. Et après, je vais me mettre là pour te rattacher. Ça va ? Ok, stop. On monte ? Pas qu'une un peu ? Ouais. On monte. Voilà, on monte. On monte. On monte. Non, le monsieur s'est garé à ma place. On monte. On monte. On monte. On monte. Bon, ça y est. C'est fait. Je vous disais que c'était pas facile d'aller à Bruxelles. Quel bizarre. En voiture. En camionnaire. Mais on est Pour prendre une fois qu'on est arrivé, à bientôt en 2024 Pour une nouvelle vidéo, je vous souhaite de joyeuses fêtes Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à en parler autour de vous A bientôt pour une prochaine aventure